Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce mercredi 11 novembre et parmi les titres développés ce soir, les cérémonies justement du 11 novembre réduites au strict minimum en raison du contexte sanitaire comme nous avons pu le constater à Bordeaux. Une application destinée à raconter des histoires fantastiques interactives pour les enfants, Dipongo c'est son nom à découvrir dans ce journal. Enfin comme chaque soir les réponses à vos questions durant ce deuxième confinement, ce sera avec Alix Fourcade et tout de suite un coup d'œil sur la météo de ce jeudi et le soleil dominera sur la quasi totalité de la Nouvelle-Aquitaine malgré quelques passages nuageux plus au nord de la région. Côté température, elles continueront de remonter et il faudra entre 15 et 21 degrés l'après-midi. Et pour débuter cette édition, un tweet de Pierre-Hermic, le maire de Bordeaux qui a du mal à passer en rendant hommage à Chaband-Elmas. Ce sont les mots « règne » et le deuxième parti de ce tweet qui ont fait réagir à l'image de l'ancien maire Nicolas Florian ou encore l'ancien premier adjoint Fabien Robert que nous avons pu joindre ce mercredi. Je pense que ce tweet est extrêmement déplacé, certains diront même honteux. Moi j'ai ressenti un peu de honte quand j'ai lu ça et ce n'est pas tellement le terme règne mais le tweet dans son ensemble. Moi je me demande quelle sorte d'élu on est quand on en tacle un autre disparu il y a 20 ans le jour de sa mort. Ça ne se fait tout simplement pas. Une partie de la population a été choquée. D'ailleurs je pense que Pierre-Hermic reconnaît son erreur en retirant le tweet quelques heures après. Mais le mal est fait. Je ne comprends pas ce tweet. Je ne pensais pas que ce soit à vrai dire possible que de s'attaquer à la figure de Chaband-Elmas. Quand on est maire de Bordeaux et qu'on parle de ce résistant, de cet homme d'État, il faut faire preuve quand même d'un peu d'humilité et de respect. C'est ça au fond que beaucoup de gens ont ressenti. On ne peut pas comparer l'époque où Jacques Chaband-Elmas a été réélu démocratiquement par la population pendant très longtemps et l'époque que nous vivons aujourd'hui. Ça n'a pas de sens de mettre tout ça à l'intérieur de 280 caractères. Moi je veux dire au maire de Bordeaux tout simplement, pendant 25 ans il a été dans l'opposition et il n'a toujours pas fait sa mue. Il n'est plus en fédéral, il est en Ligue 1. À un moment donné il faut rassembler, il faut parler avec de la hauteur. Et c'est ça que malheureusement on ne ressent pas et que ce tweet traduit. Et ce mercredi donc les cérémonies du 11 novembre commémorant l'armistice de la Première Guerre mondiale mais aussi désormais les morts au combat de l'année se sont déroulées à huis clos partout en France. Sur la place du 11 novembre à Bordeaux, les gerbes ont été déposées bien avant l'arrivée des différents représentants pour éviter tout contact. Une cérémonie inédite qui attriste le président de l'union départementale des associations de combattants, Joël Le Cloître. Je suis triste deux fois je veux dire. Je suis triste parce que c'est un moment de recueillement à tous nos anciens de 14-18. Et aussi comme le 11 novembre on a eu une pensée pour les OPEX, les jeunes qui sont partis. On a une pensée pour leur famille, pour leurs enfants. Et j'ai une deuxième tristesse je dirais pour nos anciens qui n'ont pas pu participer à cette manifestation comme les autres années à cause des conditions sanitaires. C'est pour leur protection c'est sûr mais pour eux c'est un moment de recueillement qui chaque année rassemble de plus en plus de personnes ainsi que les enfants au niveau scolaire. Et pour moi je suis un peu triste pour eux. Et Jean Castex, le Premier ministre, s'exprimera à lui. Ce jeudi soir au 14e jour de reconfinement, le président de la République avait donné rendez-vous au mi-novembre afin d'apprécier une possible réouverture des magasins. Encore trop tôt à ce stade, estime Marc Fénaud. Le ministre chargé des Relations avec le Parlement. Une intervention qui fera suite donc à un conseil de défense à l'Elysée dédié au Covid-19 plus tôt dans la matinée. Gabriel Attal, lui, le porte-parole du gouvernement, a évoqué trois scénarii possibles en début de semaine. Soit un maintien des règles telles que nous les connaissons aujourd'hui. Soit un éventuel durcissement des règles sur certains points si cela devait s'avérer nécessaire. Et enfin un éventuel assouplissement des règles sur certains points également si cela s'avérait possible. Réponse donc ce jeudi à 18h. Et dans les Landes, l'actualité, c'est aussi la rouverture de l'accueil de jour de Dax avec Julie Lostis. L'une des actualités dans les Landes cette semaine a été l'annonce de la réouverture de l'accueil de jour de Dax pour les personnes en grande difficulté sociale et en grande précarité. La structure va rouvrir ses portes dès le 1er décembre, 6 jours sur 7, et sera gérée par deux travailleurs sociaux de la Croix-Rouge. Ces derniers prennent le relais de l'association La Source qui avait indiqué être contrainte de fermer la structure pour des raisons financières. C'était une fermeture qui tombait quasiment en même temps que le début de la trêve hivernale puisqu'elle avait fermé ses portes le 23 octobre et la trêve hivernale a commencé le 1er novembre dernier. C'est une fermeture qui avait été très mal vécue par les bénéficiaires. Sur le terrain, nous avons par exemple recueilli le témoignage de Smart, un sans domicile fixe d'Aqua de 44 ans, qui résumait la situation en disant qu'on voulait définitivement plus d'eux sur la ville et que le but était réellement de les chasser. Un malaise qui nous avait été confirmé par Jean Daras, le directeur local de la Croix-Rouge, qui parlait de maraudes très tendues à l'annonce de la fermeture de l'accueil de jour parce que la population qui s'y rendait y avait trouvé un endroit où elle se sentait bien ou qui lui permettait de se poser, de se reposer, d'éviter d'errer dans les rues et de trouver un brin de conversation. Alors pour les moyens financiers insuffisants évoqués par la source, ils n'ont pas été confirmés par la Croix-Rouge, vers qui les services de l'État s'étaient tournés pour travailler à la réouverture de la structure d'Aquoise. Alors tant pour l'annonce de la fermeture que pour l'annonce de cette réouverture, la mairie de Dax n'a pas souhaité faire de commentaire. De son côté, le futur directeur de l'accueil de jour, Thierry Guérard, ne veut pas pour autant leur jeter la pierre. Il espère plutôt que cette nouvelle équipe municipale se rendra peut-être compte que de s'intéresser à cette population pourrait les aider à améliorer certains points, comme éviter le zonage dans le centre-ville de Dax, éviter que les sans-domicile fixe y fassent la manche, puisqu'ils pourraient être de nouveau pris en charge par cet accueil de jour. Un dernier point, le centre d'hébergement temporaire de Tartas, qui avait ouvert ses portes pendant le premier confinement, a lui aussi rouvert ce mardi 10 novembre pour toute la durée du deuxième confinement. – Et comme chaque soir, nous retrouvons Alix Fourcade pour répondre à vos questions lors de ce deuxième confinement en collaboration avec le site sud-ouest.fr. Et ce soir, Alix, je crois qu'il est question des déchetteries. – Oui Christophe, et aujourd'hui, nous avons une question de Jean-Luc à Lajary. Puis-je aller dans les déchetteries pendant le confinement ? Eh bien, bonne nouvelle Jean-Luc, contrairement au premier confinement, la plupart des déchetteries restent ouvertes. Vous allez donc pouvoir vider votre grenier ou votre cave sans encombrer les parties communes de votre immeuble. Alors attention tout de même, la plupart des déchetteries aménagent leurs horaires et ne sont ouvertes que sur rendez-vous, un conseil. Allez donc faire un tour sur les sites internet des différentes déchetteries ou passez-leur un coup de fil pour savoir quand celles-ci sont ouvertes. Et que faut-il remplir sur l'attestation pour se rendre en déchetterie ? C'est une bonne question et pas évidente. Car en fait, il faut cocher la case « Convocation judiciaire ou administrative » et pour se rendre dans un service public, la déchetterie donc. On souhaite donc un bon nettoyage à Jean-Luc. Et si vous aussi vous souhaitez poser des questions sur le reconfinement, n'hésitez pas à le faire sur sudouest.fr. Merci Alix et on se donne rendez-vous donc demain soir. Proposer aux enfants un usage contrôlé et intelligent du numérique, c'est le défi relevé par Dipongo, une application destinée à raconter des histoires fantastiques interactives tout en mêlant le monde réel et le monde virtuel. Un reportage de Louane Leroux. Il trotte et arrive au cœur d'une forêt extraordinaire. Quentin a 7 ans, il aime fabriquer et jouer à la tablette et ça tombe bien. L'application Dipongo fait deux en un. Conçue par des sophrologues, chercheurs et pédopsychiatres, elle propose des histoires interactives où les enfants s'inspirent de ceux qui les entourent pour retranscrire à l'écran leur créativité. Ce que je trouve super, c'est qu'ils imaginent plein de choses différentes qui sont complètement... L'imaginaire de l'histoire va leur permettre un peu de penser à autre chose. C'est vrai que ça les amène en dehors des possibles. C'est ça qui est vraiment chouette. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'Edgar Lerenard. Il a besoin d'aide pour traverser une rivière et toutes les solutions sont les bienvenues. Dessiner, construire, coller. Mais Quentin, lui, a choisi la pâte à modeler. Assemblée réelle et virtuelle, c'était le fil rouge de Dipongo, comme l'expliquent ses fondatrices. Le numérique est omniprésent aujourd'hui. On va devoir s'adapter intelligemment avec et surtout garder un petit peu la débrouillardise et la naïveté des enfants avec un usage différent du numérique. Il y a des choses qui sont positives dans ce numérique qui donnent accès à de l'information mais qui aussi permettent aux créations des enfants de prendre vie. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc si Quentin a envie de faire un arc-en-ciel magique pour qu'elle gare traversée, il va pouvoir le faire. Et ça, c'est merveilleux. On donne vraiment vie aux rêves des enfants. C'est génial. Si l'application peut être utilisée en famille ou entre amis, certaines classes, elles s'en servent déjà. Ils sont mille professeurs à l'avoir adoptée. Ancienne enseignante, la grand-mère de Quentin était réticente à l'utilisation des écrans mais Dipongo l'a convaincue. Si j'avais encore une classe, j'y verrais en plein de possibilités aussi. Pour les plus grands, on peut rentrer dans la production d'écrits. Il y en a qui peuvent par exemple écrire pour d'autres une histoire et proposer un problème. Et les autres vont trouver une solution au problème. C'est totalement interdisciplinaire. L'application compte 60 000 utilisateurs. Elle s'adresse à des enfants de 4 à 8 ans et nécessite un abonnement. Elle propose 9 histoires différentes. Autant de possibilités où l'imagination n'a pas de limites. Elle s'appelle Clara Madison et représentera la France au Sun Remote Juniors. Un concours de chant international qui aura lieu en Italie pour le moment reporté. Parmi les milliers d'autres candidats, c'est bien la jeune Bordelaise de 15 ans qui a été sélectionnée. Une surprise inattendue qu'elle nous a racontée avant le confinement. Ce ne sera pas dans son salon, mais sur la scène du Festival Sanremo en Italie que Clara chantera. Qualifiée pour participer au concours international de chant, elle sera accompagnée d'un orchestre symphonique de 40 musiciens. Elle portera les couleurs de la France aux côtés des 20 autres pays candidats. A deux semaines du grand chaud, la pression monte. On essaie de me dire, c'est encore loin, c'est encore dans deux semaines, etc. Mais le temps passe vite. Donc on continue forcément à s'entraîner, le scénique, etc. Voilà, toujours en condition. Et essayer de ne pas trop stresser. Même si je sais que je vais trembler, que ma maman va être émue forcément. Mais ces moments-là sont très importants pour moi. Si Clara sera seule sur la piste, sa maman, elle, ne sera pas bien loin. Fière de sa fille, elle veut tout de même la protéger. Ça demande beaucoup de soutien parce qu'un enfant qui a 15 ans, même si c'est une adolescente, psychologiquement, ça veut dire que pour elle, comme aujourd'hui ou comme demain, ça veut dire des caméras, ça veut dire des propositions artistiques, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Et puis, bon, il ne faut pas oublier non plus que derrière ce concours, il y a aussi un album qui se prépare. Un album préparé et enregistré avec Michel Rostin, manager de la chanteuse Evangélie, un autre projet qui, avec le concours, concrétise davantage son ambition d'être chanteuse. Mais avant de s'envoler pour l'Italie, Clara et sa maman ont créé une cagnotte en ligne pour financer la participation au concours. C'est un coût, ça coûte entre 3 500 et 4 000 euros. En plus, on n'a pas été subventionnés parce que je ne suis pas une organisation officielle. On n'a pas vraiment été aidés. Du coup, c'est pour ça qu'on a mis une cagnotte en ligne. Ça permettrait de financer le voyage et de vivre du coup cette expérience. Le concours devait initialement avoir lieu en novembre, mais avec le reconfinement, il a été décalé du 2 jusqu'au 9 mai. Le gagnant fera un tour du monde et chantera sa chanson dans les pays présentés au Festival San Remo. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada